Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de mars 2023. Voilà, vous le savez, je suis là mensuellement, une fois par mois, voire deux fois par mois. Là, j'essaye d'être pas en retard pour ces guidances du mois de mars. Il me reste encore 7 signes à faire. Voilà, j'espère que votre mois de mars s'est bien passé. Je vous remercie du fond du cœur pour vos partages, pour vos likes, pour votre présence sur cette chaîne, pour tous vos messages de bienveillance également. Alors, sans plus tarder, on va prendre le signe suivant. Vous le savez, je ne retourne la carte qu'à la fin pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe en question que je pourrais connaître. Voilà, donc un très grand merci pour vos soutiens. Merci à toutes les personnes qui ont participé au grand concours qui a eu lieu là très, très récemment. Un immense merci et gratitude à toutes les participantes et au fair play qu'elles ont eu par rapport à la gagnante, puisque vous le savez, il n'y a toujours qu'un gagnant. Voilà, dans tout concours. Et encore bravo à Sandrine. Allez, on y va. On va prendre le signe en question. Hop, on va se le mettre ici. Et on continue. Alors, au niveau de la présentation des jeux, rapidement, les signes sont issus du portail des douze d'Aniasquet. Je prendrai quelques cartes de l'oracle Mathéès de Irène Rust, que vous connaissez probablement. On fera le tirage avec mon grand oracle Isé, voilà, que vous retrouvez sur la boutique Etsy, mais également avec les vingt-deux arcanes du tarot de Marseille. Qu'est-ce que c'est ensuite que je vais prendre ? Bon, je verrai au fur et à mesure, mais voilà pour les principaux. En introduction, je prendrai une carte de l'oracle des félins, suivi du petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine. Et pour la partie sentimentale, je prendrai le petit Tizé Love et le petit Mademoiselle Lenormand, les amis. Voilà pour les présentations des jeux. On y va. Pour démarrer avec votre énergie générale, avec l'oracle des félins, pour vous, amis du signe mystère. On va voir qu'est-ce qui vient sur ce mois de mars, pour vous, au niveau message général, s'il vous plaît. D'accord. Alors, cette carte, c'est la carte de la marionnette, c'est la carte du jouet. Alors, on va voir un petit peu comment ça se répercute avec le reste du tirage. Mais ici, sur ce mois-ci, il se peut que soit ce soit vous qui êtes la marionnette et le jouet de quelqu'un, soit c'est vous qui... c'est aussi une carte de manipulation. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Faites preuve de bon discernement. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Il est entendu que vous ne pouvez... vous êtes des milliers. Vous ne pouvez pas vivre les mêmes choses au même moment. Si, dans le tirage, les choses vous parlent, c'est que ça vous est destiné. Si ça ne vous raisonne pas en vous, c'est que ça ne vous concerne pas. C'est très simple. Allez, c'est parti, les amis. On y va avec le tarot de Marseille. On va voir l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. On a la route fortune inversée. Alors, la route fortune, pour vous, elle est droite. Mais pour moi, elle est en inversée. Euh... Euh... Alors, avec la route fortune, il y a... Ça va être un mois d'inertie. Ça va être un mois où les choses ne font pas s'actionner comme vous le souhaitez. Ça va être un mois de stagnation. Quand la route fortune dans le Marseille est inversée, ben voilà, les choses ne tournent pas dans le bon sens, on va dire. Euh... Alors, ce n'est pas forcément négatif. La route fortune en inversée, ça peut aussi signifier que, voilà, l'univers, pour le moment, dit, ce n'est pas encore le moment. Euh... Il faut être patient. C'est une carte aussi, là, qui va vous inviter à être patient. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe avec le grand oracle lisé, voir comment ça se traduit dans la matière. Et quels sont les messages pour vous, amis du signe mystère, pour ce mois de mars 2023. Quelles sont les énergies générales pour nos amis du signe mystère pour ce mois de mars 2023 ? On a pourtant les poissons et le travail. Alors, les poissons, ça va nous parler, bien sûr, d'abondance. associés à la carte du travail, il peut s'agir de ça, en tout cas. On va voir... On va voir comment ça se répercute. Si ces deux cartes tombent dans le... Retombent dans le tirage. Voilà. Mais les poissons, c'est une carte très positive. Ça veut dire que ça va nous parler d'abondance et de richesse dans tous les domaines. Le travail, bien, la carte, elle parle d'elle-même, j'ai envie de vous dire. Il peut s'agir pour ceux qui sont, en tout cas, en attente ici. Vous êtes peut-être en attente. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient d'un contrat de travail. Ou, voilà. Il y a cette carte, c'est toute situation en lien avec le travail. Donc, on va voir un petit peu comment ça se répercute pour vous au niveau des aspects généraux. OK. On est sur un mois de défi, là. Il y a quelque chose qui va avec cette carte-là. C'est la carte du challenge. C'est la carte du défi. Ouh, il y a quelque chose qui vous... Alors, je vais tirer une autre carte. Bon. OK. En dos de deck, on a la carte des éléments qui peut nous parler ici d'avoir cette capacité à prendre du recul, à aller vous ressourcer, à vous extirper, voilà, d'un cadre qui pourrait, en tout cas pour l'instant, être défavorable. Il y a quelque chose pour moi ici. Donc, vous êtes bloqué dans une situation. Il y a une involution de toute façon sur ce mois-ci. Il y a une mise à l'épreuve pour moi ici avec cette carte aussi. C'est un mois de mise à l'épreuve et on voit que c'est une mise à l'épreuve qui potentiellement... Alors, ne prenez pas peur. Cette carte, elle ne veut pas dire que forcément, il va y avoir... Voilà. Mais la carte de la croix de pharmacie avec la carte de la croix, pour moi ici, c'est une mise à l'épreuve qui vous stresse, possiblement en lien avec un travail. Mais avec la carte de la colombe derrière, c'est quelque chose qui va bien se finir. On va voir avec le mathéès comment ça se répercute dans la matière. Mais en tout cas, les amis, vous êtes sûrs... Il y a du stress. Je ne vais pas vous mentir. Il y a du stress. Il y a... Alors, je vais positionner les autres cartes pour voir un petit peu. On a l'homme et on a l'amour. D'accord. On va voir si on peut avoir des messages complémentaires. On a la force, ce qui est plutôt une bonne chose ici. On a le message. On a le retour. On a le silence. En dos de deck, on a les anneaux. Les anneaux qui, pour moi, peuvent ici parler de... On a l'abondance. de... Je vais y arriver. De contrats, d'une union contractuelle aussi. Alors, est-ce qu'avec cette carte de la force, du message, du retour et du silence ici, est-ce que vous avez... Il y a cette notion, en tout cas, de... Parce que la carte du message est retour. Est-ce que vous avez... Vous allez avoir un retour favorable ici à quelque chose que vous avez possiblement souhaité. Alors, chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais il y a cette idée-là. Parce que... Que vous avez possiblement souhaité, mais que vous allez... Pour lequel vous allez rester discret. Alors, pour lequel vous allez rester discret. Mais pour moi, ici, vous allez avoir un retour favorable sur, en tout cas, une situation. Soit vous étiez certain, vous êtes certain dans l'attente d'un contrat, dans l'attente, vous avez possiblement passé des entretiens qui ont été vraiment une épreuve pour vous assez stressante. Mais avec la carte de la colombe ici, je vois que ça se... Il y aura une issue favorable. On vous demande ici la force sous le défi. C'est de, voilà, d'avoir cette capacité aussi de taire tant que les résultats ne sont pas là. Voilà. Et de... Pour le moment, vous allez pour moi rester silencieux sur un retour, mais qui va être favorable parce qu'on a le feu vert ici. Vous allez rester discret sur une future association. Je vais quand même continuer ce tirage pour voir un petit peu quels sont les messages complémentaires. Ouais. Alors, on a la tierce. On a la stabilité. Pourquoi vous allez le garder silencieux pour moi ? Parce que pour certains, vous êtes déjà en contrat et vous avez pour ambition de partir. D'où la tierce ici. Et tant que les choses ne sont pas actées, vous allez rester très discret. Il y a cette idée-là. Mais pour moi, avec la tierce et la stabilité, vous allez pouvoir justement vous dégager. Ouais, ça touche au travail. Là, on n'est pas sur du sentimental. Là, on est sur les énergies générales. Mais la stabilité, le travail derrière. Pour moi, il y en a, vous allez avoir l'opportunité. On a la porte qui s'ouvre sur un nouveau... sur un nouveau... un nouveau poste, un nouveau travail. Il y a cette idée-là, en tout cas. On est sur des énergies plutôt positives. Je pense que certains, vous étiez dans un contexte actuellement où vous aviez trop l'impression d'être... Voilà. La personne qui, potentiellement, à qui on fait tout faire, qui sert un peu de... Voilà. Pas de béni-oui-oui, mais à qui on demande de tout et n'importe quoi. et qui est la marionnette de tout un chacun. Là, ça va cesser. Vous allez avoir une opportunité qui va vous être bien plus favorable. Et vous allez sauter sur cette occasion parce que, pour moi, ça va évoluer de façon positive. Vous vous ouvrez notre porte. Alors, pour nos amis du signe mystère, on a le message. Donc, on a bien ici quelque chose qui va vous arriver pour moi et qui va être de toute façon, qui va avoir une issue favorable pour vous. L'élévation. L'évolution. Ben, écoutez, j'aurais voulu le faire exprès. Alors, est-ce que c'est vous, mesdames, particulièrement ? Mais on est bien sur quelque chose ici qui va vous permettre de sortir d'une situation qui ne vous convenait pas, qui était stagnante. vous allez prendre des risques ici. C'est vraiment un mois où vous allez prendre des risques, mais c'est des risques qui vont être payants. C'est d'ailleurs comme ça. Je pense que je vais intituler votre vidéo un mois de prise de risque, mais qui paye. Vous allez avoir un retour favorable, en tout cas, sur un poste ou sur une évolution. Donc, que demander de mieux, les amis ? Alors, sans transition, je cherche où j'ai mis, parce que j'ai des boîtes de partout. Où est-ce que j'ai mis le... Ah, voilà. Je cherche le petit le normand, ici présent, avec lequel je vais chercher le consultant et la consultante et voir pour l'un et l'autre la carte avant et la carte après, ce qui m'indiquera déjà l'état d'esprit de chacun avant de faire votre tirage avec le petit oracle, les élèves version 2. Allez, c'est parti. À la coupe, on a l'encre et la lune. Alors, d'un côté, il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va s'ancrer. Et puis, de l'autre, on a cette lune qui nous parle d'intuition, d'avoir cette capacité aussi d'être clairvoyant sur une situation. La lune peut aussi parler d'illusion. Alors, ici, on est sur les énergies de Mercure. Je crois que sur la fin au moment où je fais ce tirage, on est encore en février. Forcément, vous aurez les premières vidéos à compter de demain matin pour la plupart. Donc, on va rentrer dans des énergies mercuriennes ici. Voilà, qui incitent toujours les énergies mercuriennes à être vigilants, à être prudents. Voilà, au sens général. Donc, on va voir un petit peu comment ça se répercute. mais en tout cas, avec l'encre, il y a de la... C'est aussi l'encre, la stabilité, la fidélité. On va voir un petit peu où est-ce que l'un et l'autre ressortent. Alors, on y va les amis. on va chercher le consultant, la consultante. Alors, on a la consultante ici avec l'anneau avant. Bon, alors là, on est sur des aspects. ça ne peut pas être plus clair. Vous, mesdames, vous espérez une union. Une union qui soit votre état d'esprit du moment. Ah ben, écoutez, alors, on est ici. Hop, voilà. Je pense que vous voyez des deux côtés les cartes. Alors, on a une, deux, les cartes maîtresses. Alors, pour vous, mesdames, on a l'anneau qui peut nous parler d'un mariage, qui peut nous parler d'un contrat, d'une signature, d'une association. L'anneau, c'est tout ça. Juste derrière, pour vous, on a le soleil. Le soleil, c'est une énergie positive, c'est le succès, c'est l'optimisme, c'est la victoire dans quelque chose. Pour moi, ici, je pense, alors, pour le consultant ou pour la personne que vous avez dans l'esprit, à l'esprit ou qui va arriver vers vous, pour ceux qui sont célibataires, parce que ça peut être ça aussi, je le rappelle. En tout cas, avec le lisse ici et la cigogne qui nous parle de changement, je pense que pour certains, ici, il va y avoir une proposition de mariage. Il va y avoir, ce qui va vous mettre évidemment dans une grande joie, une proposition de mariage par quelqu'un qui est, quelqu'un de droit, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter avec ce lisse, avec cette cigogne-là. La cigogne, je l'ai dit, c'est le changement, mais c'est aussi la naissance. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait cette notion ici de 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 naissance. Ça peut parler de voyage aussi. Alors, voyage de noces, pourquoi pas, ce n'est pas impossible. Voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais là, on est sur des énergies relativement positives pour moi. Alors, on va voir comment on continue de répercuter ça avec le petit iselove pour vous, les amis. Voilà. Aller, alors, à la coupe, on a l'arc-en-ciel et on a en face le silence. Alors, ces deux cartes qui sont en opposition, le silence parle de, voilà, d'être dans un mutisme, d'être dans une communication rompue. En face, on a un amour épanoui, un amour heureux. Donc, on va voir si ces cartes ressortent dans votre tirage. On va commencer par vous, mesdames, pour voir qu'est-ce qui ressort pour vous au plan sentimental. Alors, on a l'arc-en-ciel, on a les échecs, tienne-donc, les cachets, c'est merveilleux. Pour monsieur, on a le cœur brisé, le soleil, la balance. On continue pour mesdames. On a l'arbre, l'introspection, la communication, et en synthèse, on a la protection. Je la mets ici pour que vous la voyez. Et pour monsieur, on va faire pareil. la larme. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Attendez, je vais monter. Voilà. OK. La clé de sol. Le lit. Et en synthèse, le tournesol. En dos de deck, on a le bouquet qui nous parle de mariage, justement. Alors, j'ai des boîtes de partout. Je pense pour vous, mesdames, ou si ce n'est pas vous, mesdames, c'est la dame qui occupe vos pensées. Parce qu'ici, pour moi, en dehors de ces deux cartes, on est quand même sur des énergies de sérénité, de protection, de communication, des énergies extrêmement positives. il y a pour moi effectivement un mariage qui se profile. On le retrouve ici en dos de deck. Par contre, je vois avec cette carte en carte centrale des échecs et des cachets ici. j'ai l'impression alors que soit vous vous laissez paralyser par des énergies antérieures qui vous font remonter à la surface de mauvais souvenirs parce que soit vous avez déjà été préalablement marié et que, voilà, de de nouveau remettre cette perspective, ça peut, ça vous fait en tout cas, pour moi, ça vous fait remonter de mauvais souvenirs. Mais là, les cartes, elles sont en train de vous dire, prenez du recul, pesez le pour et le contre si vous doutez, mais il n'y a aucune raison ici au vu des cartes que j'ai. On a de la communication. Alors, on a l'abeille, c'est aussi la carte du travail. Est-ce que pour certains, c'est quelqu'un qui est dans votre sphère professionnel et c'est ça qui vous fait craindre aussi, il y a peut-être de ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a de la protection, il y a du bonheur, il y a une sérénité, c'est une relation qui va vous apporter de l'apaisement, de la bienveillance aussi. Alors, je me dois quand même de le dire, il n'est pas impossible que alors il peut s'agir de votre autre ici, c'est mutuel. Vous avez pu passer par une période conflictuelle, une période possiblement de séparation. Bon, je n'ai pas de tierce dans le tirage, donc je ne pense pas que ce soit lié à une tierce personne en tout cas, mais ici, il y a ce désir de, pour vous, monsieur particulièrement, de faire fi de ces énergies un petit peu négatives, parce qu'avec le soleil, l'équilibre, la clé qui parle d'une relation harmonieuse, de de nouveau faire en sorte que la relation soit harmonieuse, la naissance, le changement, pour moi, vous allez œuvrer à un changement positif de votre relation. J'ai envie de dire, ça va être mutuel. Et, bon, avec le lit en plus, vous allez prendre possiblement du recul pour mesurer les tenants et les aboutissants, mais quand je vois pour l'un et l'autre la carte de l'œil d'horus avec une immense protection et le bonheur sur la relation et le tournesol qui nous parle aussi de l'autre côté de bonheur, d'élévation, d'admiration, de respect, j'ai envie de dire, là, il y a peut-être eu chez l'un et l'autre des énergies qui, à un moment donné, ont pu faire que vous vous soyez atteints mutuellement. Voilà. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je rappelle qu'on est sur du général. Ça m'est très difficile de faire de l'individuel. Donc, il y a plusieurs évocations de messages ici. Je le répète. Mais, il y a cette idée-là pour certains. Alors, je vais quand même en mettre une autre avec l'oracle. Mathéès, pardon, Sparkoff Love, toujours d'Irene Arrest, pour voir pour l'un et l'autre. Alors, je n'ai pas posé l'intention. Est-ce que je crois avoir un sentiment ou un sentiment ? On a le silence. On a le silence. On a la chance. On a le diable, la dépendance et les festivités. on a la réussite. En dos de deck, on a la réussite. La réconciliation, le lâcher prise. Oui, il y a peut-être quelques... Alors, pour certains, je pense qu'il y a eu à un moment donné, séparation. C'est encore... Alors là, il y a... Là, pour moi, on est... Alors, ce n'est pas forcément destiné aux mêmes personnes ici. Parce qu'avec la carte du silence, de la chance, du diable, le diable qui, évidemment, va nous parler de... pas que de dépendance, mais qui peut parler aussi de manipulation. Je rappelle que cette carte, on avait ici la marionnette, le jouet, sur vos aspects généraux. Qui peut aussi parler d'obsession, de refuser de couper un certain lien. Ça, c'est possible aussi. Pour moi, il y en a d'autres qui vont rester accrochés, en tout cas, à quelqu'un. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais avec cette carte du diable et associée aux festivités, qui peut... qui peut se dévoiler à vous comme étant la personne... Alors, la personne, voilà, qui va être porteuse de chance pour vous. Mais quand on vous garde comme ça dans le silence ou quand on vous garde dans le secret ou quand on vous dit de ne pas révéler les choses, c'est déjà qu'on ne part pas sur de bonnes bases. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous cache, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de vous valoriser. Ce n'est pas quelqu'un qui... c'est déjà... il y a quelque chose qui déjà tourne par rond à la base, j'ai envie de vous dire. Donc ici, faites attention à la fausse réussite en termes de... au niveau sentimental. Là, on est sur des messages qui ne sont pas, pour moi, destinés au même que sur le premier tirage. donc chacun le ramènera à ce qu'il vit, les amis, et on va regarder... Non, pas tout de suite. Je vais, avant de terminer ce tirage et sans transition, passer à une petite carte de l'oracle des anges pour voir quel est le message qui vous est destiné. Et bien voilà. Et on a source sacrée. Nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et je vais en prendre un autre de Petit Oracle du Lâcher-Prise pour voir quel est le message qui vous est destiné sur ce mois de mars. ça met du signe qu'on va découvrir dans quelques secondes. C'est parti. OK. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit oracle. Voilà. Et là, on vous dit je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien ne peut l'arrêter. Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. faisons cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Et il s'agit de vous, amis vierges. Amis vierges, je vous souhaite un joli mois de mars. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois d'avril, pardon. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada